Principale, Mme la députée de Joliette. Hier soir, le barreau a ajouté sa voix au Castonguay, Cournoyer, Otis, au carré vert, au carré blanc, rouge, pour demander au gouvernement de miser sur les pourparlers et sur la médiation. Une loi spéciale qui vise à ériger la multiplication des infractions et les entraves aux droits d'association en réponse à la crise sociale ne peut pas être une solution. Ce n'est pas de perdre la face que d'en arriver à une entente qui est négociée. Ce n'est pas de perdre la face que de garantir la paix sociale. Si on ne retourne pas à la table, c'est vraiment là que le Québec va perdre la face, ont déclaré les leaders étudiants aujourd'hui. L'objectif, ce n'est pas de sauver la face du gouvernement, c'est de sauver l'éducation, les espoirs et la confiance des étudiants dans notre démocratie. Pouvez-vous, au nom de la jeunesse et de l'avenir, sortir de votre entêtement, de votre mépris, de votre arrogance et cesser cette triste pièce de théâtre? Mme la députée de Joliette, je souhaiterais que vous fassiez encore plus attention la prochaine fois. M. le ministre de la Justice. À chaque jour, M. le Président, à chaque jour, les Québécois se demandent qu'en est-il arrivé du droit qu'ont les jeunes d'aller suivre les cours auxquels ils se sont inscrits, pour lesquels ils ont payé des frais de scolarité, pour lesquels les Québécois, par leurs taxes et impôts, ont payé aussi les frais pour que ces cours puissent se donner. Les Québécois se posent la question, comment se fait-il que nous soyons rendus dans une situation où ceux qui ont le droit d'aller dans la salle ne puissent pas y aller? Comment se fait-il que, par entêtement, le Parti québécois ait décidé de porter le carré rouge pour signifier que les gens n'avaient plus maintenant le droit d'aller en classe? Pourquoi avoir choisi, chaque jour qui a passé, M. le Président, chaque jour qui a passé, à participer à appuyer ce mouvement de fermeture des classes? Ma collègue veut me parler des juristes. C'est-elle que des jugements ont été rendus reconnaissant le droit pour les étudiants d'aller en classe? Pourquoi n'a-t-elle pas appuyé ces jugements, appuyé les étudiants et leur droit à l'éducation? Première complémentaire, Mme la députée de Joliette. Comment le gouvernement peut-il penser qu'une loi spéciale va régler quelque chose que des injonctions ne pouvaient même pas régler? Comment peut-il être aussi irresponsable? Comment peut-il refuser de s'asseoir avec des leaders étudiants et, comme le rappelait le barreau hier, qui sont légitimement élus et choisis, qui ont toute la légitimité dans notre société? Qui ont la liberté d'association, qui représentent leurs étudiants? Pourquoi refuser ce petit pas? Pourquoi refuser ce que même les Verts demandent, les Blancs demandent? Tout le monde demande. Le ministre de la Justice. Dans l'ordre de la légitimité, M. le Président, qu'en est-il de cette Assemblée? Qu'en est-il de ceux qui représentent l'ensemble des Québécois et qui, par leurs lois, expriment la volonté de l'ensemble des Québécois? Les lois qui ont été passées attestent, d'une part, de l'importance de financer l'éducation supérieure, des moyens qui sont pris pour le faire, la contribution que chacun doit y apporter. Ce sont les lois que nous avons faites. Dans ces lois, il n'y a pas de droit à empêcher un étudiant d'aller dans ses classes. Les jugements, d'ailleurs, récents, en témoignent. Qu'en est-il de cette démocratie dont nous nous reconnaissons, nous sommes tous des acteurs, à partir du moment où un groupe veut faire opposition à la loi de cette Assemblée? Deuxième complémentaire, Mme la députée de Joliette. Parlons-en de démocratie, M. le Président. Moi, j'ai le sentiment, ce soir, que cette Assemblée d'élus, elle est instrumentalisée à cause de l'entêtement et de la mauvaise pièce de théâtre d'un gouvernement qui fait faux bon à ses responsabilités. Et le premier ministre a eu le front de dire hier qu'il avait tout essayé, alors qu'il ne s'est pas assis cinq minutes avec les étudiants, alors qu'il a refusé la médiation à qui tout le monde le convie. Comment peut-il expliquer ça à la jeunesse du Québec? M. le ministre de l'Éducation M. le ministre M. le Président, Bernard Landry disait aujourd'hui, dire que le gouvernement n'a rien fait, qu'il n'a pas tenté de régler la crise par des atténuations, ce serait de la grossière partisanerie. Le gouvernement, dans les circonstances, a fait ce qu'il croyait devoir faire, M. le Président. M. le Président, ça, ce sont la réalité. Vous avez entendu combien de fois qu'il y a eu des tentatives pour essayer de réouvrir la classe. Ce qu'il faut reconnaître ici, M. le Président, c'est que le carré rouge porté par le Parti québécois est devenu une caution de la fermeture des classes, de ceux qui y ont droit. Et c'est ce qu'il faut dénoncer, M. le Président. Et la population du Québec l'a constaté, M. le Président. Et il nous demande de poser des gestes pour réouvrir les classes, M. le Président.